Un déni de justice, voilà à quoi se résument simplement les événements de mars 2021. C'est du moins l'avis du parlementaire Mohamed Aïb Dafé. Ce membre de Yéoua Askanoui dénonce la justice à l'égard des victimes et de leurs proches. Depuis les événements de mars 2021, nous avons noté qu'il n'y a pas eu, en tout cas, d'enquête. Des plaintes ont été déposées, mais la justice n'a rien fait. Donc nous pensons que c'est un déni de justice, c'est anormal, on est dans un état de droit. Quelle que soit la situation, la justice doit faire son travail. Et nous avons en tout cas déposé une question écrite à ce sujet-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu de réponse. L'impunité s'installe donc ? C'est une manière d'assurer l'impunité à des forces de défense et de sécurité qui sont en infraction avec la loi ou à des nervis ou à des milices pour leur permettre de continuer ces exactions. en prévision de l'élection présidentielle de 2024. Parce que si le président Macky Sall veut faire un forcing, forcément, il fera face au peuple. Il fera face à la jeunesse sénégalaise. Deux ans après le contexte très tendu de mars 2021, le député du groupe parlementaire de IEUS Canui précise que le contexte est toujours le même. On n'a pas quitté cette situation, on est toujours dans ce contexte. Depuis mars 2021, vous voyez que ça a pris tout son budget pour acheter des armes, mais parfois même de manière illégale, en violation de la loi. On a vu le scandale des 45 milliards, on a vu d'autres scandales qui sont là et qui ont fait l'objet également de questions d'actualité ou de questions orales. Et nous les interpellons chaque fois, mais nous n'obtenons pas de réponse. Avec plus d'une dizaine de pertes en vies humaines et d'innombrables dégâts matériels, les incidents de mars 2021 n'ont sans doute pas servi de leçon à nos autorités. Par ailleurs, les parlementaires de IEUS Canui entendent faire l'impossible pour rendre justice aux innocentes victimes.